bonjour à tous avant de commencer ce vlog je voulais vous informer qu'il y a une promotion en ce moment sur la formation du psy le normand parce que ça fait un an qu'elle est en place on a eu envie de fêter ça avec avec wild aussi et du coup on a organisé une promotion donc il suffit d'aller sur mon site vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos elle est valable pendant 15 jours et on vous offre 50 euros sur sur la formation voilà et je suis vraiment très contente parce que c'est une formation qui a qui a beaucoup plu et je suis particulièrement contente parce que le normand c'est un c'est un jeu qui est plein de ressources et qui est hyper intéressant parce que on peut l'utiliser en divination peut l'utiliser en développement personnel et tout ce qu'on retrouve justement actuellement sur le normand c'est beaucoup lié à la divination et je vous montre bien sûr c'est un aspect qui est très très intéressant avec avait à faire pardon avec le normand moi c'est le jeu par exemple que j'utilise pour dater ça c'est c'est mon jeu pour dater et en même temps ce qui est super intéressant c'est qu'il ya tout un côté développement personnel et je vous montre comment l'utiliser aussi en développement personnel à travers la formation donc on voit plein de tirages on voit plusieurs façons de faire le grand tableau aussi qui est un tirage spécifique au le normand et avec le grand tableau vous allez voir alors ça prend du temps à faire mais vous allez voir tous les aspects en fait de votre vie que ce soit la santé que ce soit le le coeur les amours que ce soit la famille que ce soit au niveau des amis il ya vraiment le travail est vraiment tout dans le grand tableau et on va avoir plein d'autres tirages du plus simple au grand tableau qui est quand même le tirage le plus compliqué je vous montre carte par carte justement comment travailler avec les cartes quels sont leurs symboliques leur signification tant au développement du côté développement personnel que sur l'aspect sur l'aspect divination voilà donc on voit tous les aspects de ces cartes je vous montre plein de cartes et plein de représentations pour pouvoir faire des comparatifs aussi de jeu enfin voilà je l'ai je vous l'ai fait la plus complète possible j'ai adoré la faire j'ai j'ai adoré vos retours et vraiment merci beaucoup et puis pour ceux qui connaissent pas ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir ce jeu avec des ressources insoupçonnées dans ce petit jeu de cartes je viens de me faire un petit café avec du lait de riz noisette alors je les fais dans ma tasse de noël je suis mais complètement à la ramasse je dessine des fantômes on est en plein été et je bois dans ma tasse de noël tout va bien bon mis à part ça où est ce que j'en suis parce que ça fait un petit moment du coup que je vous ai pas fait de vlog là je viens de vous poster sur instagram alors déjà pour vous resituer on est le 24 juin je viens de vous poster sur instagram la carte de la tempérance du futur boutarot voilà je vous avais posté il ya quelques jours la carte de l'étoile et il ya une personne qui m'avait dit tiens la carte de l'étoile je l'aurais bien vu en tempérance or c'est vrai que la carte de l'étoile la carte de la tempérance en fait peuvent se répondre graphiquement parlant j'entends bien par contre en fait je suis très très fière de ma carte de l'étoile je vais vous la montrer si je la retrouve je n'avais pas prévu de vous la montrer j'avais prévu de vous montrer celle de la celle de la tempérance je l'avais sortie mais bien sûr voilà alors elle est là en fait j'avais trouvé très judicieux cette carte de l'étoile parce que on a le petit fantôme ici qui protège l'étoile de la pluie avec son petit parapluie et surtout quand vous voyez la carte traditionnelle de l'étoile vous avez donc une femme qui verse de l'eau sur la terre et sur dans un lac ou dans une rivière je ne sais plus je sais plus trop je vais essayer de vous la montrer aussi et en fait ce qui est très intéressant est ce que j'avais ce dont j'étais très fière de moi très contente de moi c'est que en utilisant le petit parapluie qui est là en fait mon petit fantôme c'est exactement ce qu'il fait grâce à son petit parapluie et bien il verse de l'eau et sur la terre et dans l'eau et ça c'est très important dans la carte de l'étoile la voici traditionnellement parlant c'est un lac qu'on a donc vous voyez que l'idée est reprise mais de façon un petit peu différente mais moi j'ai vraiment bien aimé j'aime bien justement trouver comme ça des façons de reprendre en fait le thème mais en le travaillant de façon un peu différente en le modernisant ou en avec avec le renin on va utiliser justement les on va utiliser les animaux donc en fait à chaque fois on trouve une façon de reprendre l'image mais de façon différente alors par exemple et c'est ça que je trouve mais super génial parce qu'en fait quand on dessine une carte souvent de tarot ou d'oracle on a plusieurs idées qui viennent et on se dit tiens cette carte là j'aurais bien fait ça ou pour celle là j'aurais bien aimé plutôt la représenter comme ça et et en fait du coup ça te donne envie de faire un autre jeu après tu te dis ben non mais du coup je suis obligé de faire un autre jeu parce que celle là je l'aurais bien vu comme ça donc je suis bien obligé de le reprendre de reprendre l'idée pour un autre alors là par exemple on a la carte du set de coupes et pour le set de coupes on a une petite machine pour choisir ça vous mettez dans une pièce puis vous devez choisir votre bonbon votre barre chocolatée votre paquet de gâteaux peu importe en fait vous avez à appuyer sur le bouton pour choisir ce que vous souhaitez et là le petit fantôme mais il sait pas trop quoi choisir on en est là on a toutes ses possibilités et lequel on va choisir donc c'est pareil ça ça m'a bien amusé en fait de faire ça donc en ce moment je m'amuse bien avec mes petits fantômes pour vous dire un petit peu où j'en suis j'ai fait tous les sets puisque vous savez je travaille j'ai fait les arcades majeurs ensuite j'ai fait tous les as tous les deux tous les trois tous les quatre etc je travaille comme ça pour bien me structurer et là j'en suis à la série des huit donc il me manque les huit les neuf les dix valet dame roi et à la fin du coup je pense que je reprendrai un petit peu le thème du livret du tarot renard puisqu'il est assez je l'avais fait de façon un peu générique aussi pour pour pouvoir le reprendre par la suite et je pense que justement je vais je vais proposer de retravailler ce livret là pour le bout à roue voilà bon j'aimerais vraiment vraiment le terminer pour fin août par contre c'est vrai que ça demande beaucoup de temps on me demande souvent d'ailleurs combien de temps prennent les illustrations mais ça dépend aussi du travail de recherche en amont certaines cartes sont plus travaillées que d'autres il y en a où l'idée vient pas tout de suite il faut un petit peu la travailler il y en a d'autres où ou en fait l'idée elle arrive directement par exemple la pose 8 de bâton j'avais l'idée je les fait directement et j'en suis que là vous allez voir il ya le drawing gomme par dessus donc le drawing gomme c'est ce qui est bleu et en fait c'est une espèce de gomme qu'on met sur l'illustration pour protéger des zones et ensuite on le retire je vais pouvoir travailler tout le fond retirer ensuite le drawing gomme et ces parties resteront blanches et je pourrai les retravailler après donc voilà sinon je suis en train de vous monter plein de vidéos parce que du coup j'ai reçu plein plein de jeux j'ai reçu aussi bon ça ça faisait un petit moment que je l'avais le livre le tarot développement de corinne morel je les trouvais super donc ça je vais vous j'ai vous je voulais filmer vous aurez au moment où je poste ce blog déjà je pense là la vidéo qui sera postée il est très très sympa puis je travaille un petit peu avec en ce moment c'est cool mais non soleil revient je viens de lancer ma caméra en plus je désespère on est en juin j'ai mon pull mout revient soleil oui je sais c'est meilleur pour les nappes pratiques qui pleuvent mais le soleil aussi on en a besoin pour que les petites plantes se tendent plantes aussi poussent elles se nourrissent aussi de soleil et là j'ai un petit peu l'impression d'être une petite plante qui a besoin de soleil moi voilà je me suis fait suffisamment arrosé là j'ai besoin de j'ai besoin de chaleur et de soleil bon bon ne nous décourageons pas par cette grisaille infernale qui revient sans arrêt qui me perturbe j'avais envie aussi de vous parler des projets de wild des projets alors moi vous savez un personnellement où j'en suis là je travaille sur mon petit bout de tarot il avance je suis vraiment bien contente et il ya d'autres projets qui sont en train de se préparer avec wild il y a julie qui vient tout juste de terminer son son tarot donc je vous mets là des petites illustrations attention Julie j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle propose en fait ça fait des années qu'on se connaît sans se connaître vraiment on est vous savez moi j'ai longtemps travaillé aussi avant dans l'univers jeunesse donc d'écrire et d'illustrer des livres pour enfants et Julie c'est exactement ce qu'elle faisait aussi et à cette époque où moi je travaillais aussi dans l'univers jeunesse on s'était on avait un peu échangé ou en tout cas on avait vu notre travail à toutes les deux donc le jour où je l'ai contacté pour lui dire hey Julie est-ce que tu ne voudrais pas faire un tarot elle m'avait dit mais si mais en plus on se connaît donc c'était très sympa et très rigolo de se retrouver comme ça donc voilà c'est sa carte moi j'ai accroché j'accroche beaucoup pour le travail de Julie je me suis offert un de ses rondins en bois pour Noël c'est super voilà elle a un talent fou en plus d'être adorable donc ça c'est très chouette et puis je travaille aussi sur un autre projet celui d'Amélia Amélia est américaine donc sur Instagram vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Wild pas le mien sur l'Instagram de Wild on a fait justement des portraits des créatrices qui travaillent avec nous et vous retrouvez Amélia Amélia qui est notre américaine alors Amélia elle a un talent de dingue elle a un humour mais je ne vous raconte pas les mails qu'on s'échange alors on est accro au chocolat toutes les deux donc on partage beaucoup autour de l'univers du chocolat également voilà et en fait elle a un humour extraordinaire je vous laisse aller voir d'ailleurs sur sa page sur sa propre page Instagram où elle partage plein de choses à chaque fois il y a toujours des traits d'humour qui sont top elle est vraiment dans son univers dans son monde elle fait des aquarelles qui sont mais extraordinaires et on travaille toutes les deux sur un oracle et sur un tarot enfin on travaille toutes les deux elle travaille moi je m'occupe du montage je m'occupe de la mise en page je m'occupe de tout l'envers du décor en fait c'est comme pour Envoler Sauvage où Claire a fait les textes Eva a fait les illustrations moi j'ai fait le montage de la boîte j'ai fait le graphisme et puis bien sûr je m'occupe de parler avec les imprimeurs d'arranger tout enfin de toute la logistique en fait derrière donc voilà je dis on travaille mais moi c'est mon petit travail de l'ombre là en fait et en fait j'adore j'adore aussi ça j'ai autant besoin de ce moment de création que ce petit travail d'ombre aussi derrière où on peut organiser tout et puis grâce à ça en fait la magie des projets les projets prennent vie et c'est génial quoi voilà donc je vous invite à aller voir la page aussi d'Amélia je vais vous mettre des illustrations ici de son oracle là qu'on est en train justement là je suis en train de faire faire les traductions c'est pas moi qui les fais évidemment heureusement ni la correction orthographique ça vous l'avez bien compris c'est pas possible donc je travaille là sur la mise en page donc je suis en train de voir pour comment bien mettre les petits liserés que vous allez voir sur les illustrations que je vais vous présenter en bas des cartes il y a des petits liserés noirs qui vont pas du tout être noirs qui vont être j'espère d'une soie dorée, argentée ou peut-être d'une autre couleur je vais voir avec l'imprimeur ce qu'il est possible de faire pour faire un petit travail aux petits oignons voilà je vous montre ça je vous montre quelques illustrations donc voilà un petit peu où on en est et chez Wilde et chez moi donc c'est top ça avance bien j'aimerais vraiment finaliser pas mal de projets en fait pour août dont le boutarot pour pouvoir partir sur d'autres choses après j'ai des projets aussi en tant qu'auteur pour une fois et non pas en tant qu'illustratrice le projet avec Olga Olga qui est russe donc voilà elle fait des illustrations magnifiques ça aussi vous avez dû en voir passer un petit peu sur le Instagram de Wilde mais on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus parce qu'on attendait un petit peu que tout ça se finalise et ça s'est enfin finalisé donc là c'est moi qui vais faire les textes j'adore ça aussi c'est très sympa de pouvoir vous proposer des textes donc voilà j'aimerais beaucoup finaliser tous ces projets un petit peu pour août que tout soit sur les rails pour pouvoir prévoir les publications pour l'année prochaine donc le boutarot pour l'année prochaine je pense parce que de toute façon là si je le termine en août en fait il faut compter qu'il faut à peu près 6 mois pour faire publier après le jeu parce qu'il y a la mise en page donc il va falloir tout scanner tout mettre en page il va falloir créer le coffret aussi donc il y a toute la création derrière du coffret de voir avec les imprimeurs comment on fait de faire des tests d'impression voilà tout ça prend énormément de temps donc je suis absolument sûre qu'il ne pourra pas être là pour cette année là par contre voilà je vais prévoir les publications pour l'an prochain donc avec le boutarot avec le tarot de Julie et l'oracle d'Amélia et pour ceux qui me demandaient le projet qu'on a fait avec Claire sur le thème de Noël sachez qu'il est parti chez l'imprimeur pour arriver justement pour la fin de l'année pour ce Noël là voilà j'aimerais bien faire un petit pins aussi qui va avec travailler peut-être un petit peu sur un pochon voilà donc je me laisse un petit peu le temps de voir un petit peu tout ça mais c'est pareil j'aimerais bien finaliser ça justement pour pour son arrivée si je peux pour la fin de l'année allez c'est parti on va se détendre un petit peu en faisant le 8 de bâton du boutarot de l'année de l'année de l'année de l'année pour ce serait une petite qui de l'année c'est parti au sujet Sous-titrage ST' 501 ... 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